Sous-titrage Société Radio-Canada Qui était avec nous au live, enfin au presque live des Japan Expo Raton laveur, on peut voir raton laveur Dans le coin de la focale de l'image quand même La figurine de Love Live, trop 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 la classe C'est mignon, j'aime bien Il y a une Sakura aussi là en plus Et bien sûr, nous avons Yoann Ferret, chef de Café Gaming Et qui ne joue plus qu'à Pokémon Go Donc qui a complètement ruiné sa réputation Mais comme moi, ne t'inquiète pas Qui dans la salle, qui dans la salle, levez la pâte Qui joue à Pokémon Go là Alors Pourquoi tu ne joues pas à toi à Pokémon Go ? Il n'est pas encore sorti en France Seul alors ? Je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'il y a des documentaires sur Sur TF1 Sur reportage amateur Comment on fait ? Officiellement en France, on ne peut pas jouer à moins d'avoir téléchargé le fichier APK Bah c'est ça Mais ça n'empêche que tu... Un compte iTunes américain Voilà, américain ou autre pays où c'est sorti, ouais tout à fait Bah belge maintenant Donc en fait on est un peu comme à la même situation Parce que là on n'a pas grand monde de l'équipe Japon aujourd'hui d'ailleurs Non Je me tourne vers toi mais on ne le voit pas en fait à cause de la caméra mais bon C'est dommage C'est pas grave, on voit que tu le tournes vers moi On est un peu dans la même situation que dans l'équipe Japon Lorsqu'il y avait eu tous les gens qui s'étaient mis à râler contre Dragon Ball Super Alors que Dragon Ball Super n'était pas licencié Donc les gens en fait qui râlaient contre ça et qui faisaient des articles dans les journaux en disant Oh le scandale au Japon dans Dragon Ball Super est mal animé de ça Ne sont que des gens qui téléchargez illégalement dans Dragon Ball Super Non peut-être qu'ils ont des copains qui sont au Japon qui leur envoient le fichier trop qu'il y a C'est pas du piratage Même comme ça je crois que c'est pas très très Non c'est du piratage Donc c'est la même situation, de la même façon que les gens rallient sur Dragon Ball Super De façon illégale vu qu'ils l'avaient piraté Les gens en ce moment sont tous en train de jouer Dragon Ball Super C'est pas illégal pour Pokémon Parce que la P.K. existe C'est vrai Et surtout il y a des micro paiements à l'intérieur et donc par contre là ta carte de bœil marche bien On peut acheter des choses Non par contre il y a des micro paiements mais qui sont globalement inutiles Et ils marchent pas je crois sur Ouais c'est même encore plus justement sur IOS je crois qu'ils marchent pas les paiements actuellement Rassurez-moi on va pas parler pendant tout le podcast de Dragon Ball Super Ah non mais c'est vrai que du coup c'est un peu le truc dont tout le monde parle C'est vrai que c'est l'émission de l'été donc beaucoup de gens cet été vont faire ça Beaucoup de gens vont se promener et jouer à Pokémon Go et avoir des relations sexuelles grâce à Pokémon Go Et ça j'en suis persuadé Ah oui oui c'est sûr C'est évident Il y a quelque chose qui me gonfle massivement dans tous ces trébiscites C'est que ça fait des semaines sur Café Gaming voire des mois Qu'on parlait l'an dernier de Sato et Wata par exemple Lorsqu'il y avait la réunion avec les actionnaires Où tous les actionnaires leur disaient toujours Arrêtez de fabriquer des Wii U qui se vendent pas Des New 3DS que personne ne comprendrait ce que c'est et tout ça Lâchez des consoles faites comme Sega devenez juste un éditeur Et ne faites que des jeux sur mobile Android et iOS et tout le reste Sato et Wata et tout le reste qui arrêtez pas de dire non on fait pas ça parce que ça va nous faire ok une seule fois une grosse partie de cash Puis ensuite on va tomber dans la mère du milliard de jeux sur Android et iOS Un marché saturé voilà exactement Alain River et la Candy Crush Je suis d'accord avec toi sauf pour une seule chose C'est que c'est pas Nintendo qui est derrière Pokémon Go Les gens le voient pas la différence L'action de Nintendo a éclaté Oui mais les gens sont cons C'est pas une raison quand même pour les suivre Non les gens sont pas au courant de tout ça et c'est normal Mes parents ils sont pas au courant de Nintendo Il a pas Pokémon Non mais de toute façon même si Nintendo n'a pas décidé Pokémon Go Même s'ils sont pas forcément d'accord avec Ils profitent quand même du succès C'est juste comme ça qu'il faut le voir L'action est passée de 129 à 238 L'action ? Ah ouais L'action elle a presque doublé Ah ouais carrément Mais elle s'est cassée la gueule pendant un an Oui après ça redescendait un peu mais là ça continue à remonter Pour moi c'est le premier clou dans le cercueil C'est le coin Mais non au contraire ils étaient en train de mourir avant de faire ça Je sais je sais mais c'est le premier clou dans le cercueil du Nintendo C'est le début de la fin Mais de quelle fin ? On dirait les gens qui étaient Non faut pas que Nintendo fasse des jouets électroniques Les cartes à jouets c'est beaucoup mieux Non dans le sens où ils vont arrêter les consoles tout simplement Ils vont faire du Candy Crush c'est tout C'est ce que les gens demandent Non je suis désolé mais Candy Crush ils jouent pas 2 minutes Pokémon Go est un super clou Alors c'est le premier clou dans le cercueil du business de Nintendo Qui fabrique ses propres consoles de jeux vidéo Oui ça c'est fort possible Mais en même temps est-ce qu'ils ont encore un avenir là dessus ? Alors on pourrait faire un podcast d'une heure sur ce sujet tu vois Mais voilà ça me gonfle juste de voir en effet qu'énormément de gens qu'on voyait en effet en train de soutenir Saturu Iwata et tout ça sur l'idée de oui il faut pas sortir de jeu sur téléphone portable patati patata Et bien tous se sont le jeu jeté comme un seul homme sur Pokémon Go Et maintenant on est en train d'incenser Pokémon Go comme une genre de rêve Parce que Pokémon Go c'est un bon jeu pour l'arbre Parce que c'est un bon jeu Ça résume aussi la nostalgie parce que c'est plus des 30 nerfs C'est plus des mecs de 20-30 ans qui jouent que des gamins de 9 ans Alors non absolument pas je me fais défoncer mes arènes par des gamins de 12 ans tu comprends pas même pas Oui oui La défense et regarde le nombre de costard cravate qui joue Mais la défense c'est normal C'est ça le truc c'est que tout le monde y joue C'est là que tu réalises un peu l'impact du jeu Tout le monde y joue Vous êtes en train de dire que c'est une mode genre ça va être justement le jeu de l'été et à la rentrée tout le monde l'a oublié Non Ou c'est vraiment ce que je pensais C'est ce que je pensais et au vu le truc non Non c'est pas trop de mode La mode c'était Mitomo Ça je suis d'accord Ah Mitomo Tout le monde l'a déjà oublié Non mais Mitomo tout le monde y a joué juste pour récupérer le jeu Picross C'est vrai que dès que t'as vu Picross Zelda t'arrêtais d'y jouer T'as vu Picross Zelda et Femme Histoire merci je me casse Ça n'a pas rien quoi Puis t'as joué à Picross Zelda Puis t'as fait tous les Picross Alors que je pense que Pokémon Go ça va aller Bon ça va être un peu simple Ça va un peu se casser C'est vrai certes mais il y aura toujours une bonne grosse dose de joueurs Mais t'as des mises à jour qui arrivent Ils ont dit on va faire des mises à jour toutes les deux semaines Ah oui c'est un mémo Mais là il y a que les 150 premiers pour l'instant Aujourd'hui il y a que les 150 Enfin non d'ailleurs il y en a 133 Parce que les légendaires sont pas encore là Il y en a 133 que tu peux attraper Il y a des fonctionnalités dont on sait qu'elles vont arriver Notamment l'échange de Pokémon entre joueurs Les batailles entre joueurs Tout ça c'est des choses qui vont être incorporées au fur et à mesure Connaissant Niantic aussi Parce que j'ai pas mal joué à Ingrace avant Qui est leur précédent jeu Je me doute aussi qu'ils vont faire Ils vont rajouter des fonctions Des nouveaux objets, plein de choses Donc ouais je pense que c'est un jeu qui va vraiment prendre Prendre beaucoup plus d'intérêt sur le long terme Parce qu'en plus là c'est vrai qu'on lui reproche d'être encore un peu simpliste Je pense que c'est justement Parce qu'il va y avoir une marge de progression énorme Et que tu peux pas tout lâcher d'un coup Si tu veux que les gens comprennent ton jeu En tant que joueur j'ai une question Est-ce que Niantic va pouvoir Enfin comprendre c'est quoi des belles serveurs Parce que pour l'instant les serveurs ils tombent C'est parce qu'il y a des gens Qui téléchargent les APK Et oui c'est mal Lorsqu'ils voient un pic de serveurs Ils pourraient pas se dire Tiens essayez un truc de nouveau serveur Genre je sais ce qu'ils essayent de faire C'est ce qu'ils essayent de faire C'est Niantic si vous cherchez Apparemment il a l'air très bon Dans tout ce qui est big data serveur Voilà Tu leur donneras des conseils Mais de ce que j'ai compris d'ailleurs Juste pour la parenthèse d'ailleurs Pour dire combien chez Otakofi On est sur le fil du rasoir De la tendance des nouvelles de demain Nous avions reçu dans l'émission Benjamin Enson Qui était donc le patron Pour le studio français Voilà Qui a fait donc le kickstarter Qui a réussi de Fear Effect Sedna Qui lors de son interview Donc que nous avions eu dans l'émission Nous avait expliqué d'ailleurs Que le mec qui avait fait justement Donc le créatif directeur Des vieux Fear Effect Sur Playstation 1 Fear Effect et Fear Effect 2 Qui avait donc aussi préparé Fear Effect 3 Il avait donc dit Il l'avait reçu donc Comme consultant sur le projet Kickstarter de Fear Effect Sedna Et qu'il disait En effet le mec en plus ça Est d'autant plus cool Parce qu'on l'a comme consultant Il ne nous demande pas un tarif Ou un salaire délirant Parce qu'à l'heure actuelle Le mec est plutôt bien payé Parce qu'il travaille justement Sur Pokémon Go Et il nous avait dit Il bosse sur Pokémon Go Et tout ça Donc voilà En plus c'est juste ça On en avait parlé un petit peu Et il nous avait dit ça Et je pense que personne le savait Sur le coup Parce qu'il a fait Ah oui il bosse sur Pokémon Go Et genre on s'était regardé Pendant le travail On a fait ah bon ? Mais c'est En voilà une nouvelle Calibon Enfin bon Bon bah c'est bien alors On a fait un petit peu le tour du sujet Mais ouais moi je pense S'il vous plaît oui Ouais Non mais viens Joue vas-y C'est génial C'est un gros truc On se retrouvera à la rentrée Je serai toujours en train d'y jouer Je serai niveau 250 Et rejoignez l'équipe bleue Ouais team Mystique Team Saviès Vous êtes même pas d'accord en plus Yoann il est même pas en votre équipe Non moi je suis team Jaune Les deux ils sont bleus Lui il est jaune Voilà donc Griezmann A rejoindre l'équipe jaune Squeezie malheureusement A rejoindre l'équipe bleue Ils sont vraiment Qu'on passe à autre chose Ouais non 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 Allez casse C'est possible Bon On parlait d'ailleurs de ce qu'on va faire pendant l'été Alors du coup vous allez jouer à Pokémon Go Mais vous n'allez pas faire que ça Qu'est-ce que vous allez faire de beau cet été Est-ce que Shoma tu vas essayer de vider un petit peu Alors voyons ça Atelier Shalino tu l'as fait lui en plus Ouais oui non ça y est moi j'ai terminé J'ai terminé tous mes ateliers c'est bon Ça y est t'es à jour Les ateliers Sophie aussi là Je suis à jour et puis là je me suis dit Etant donné que j'ai un peu de temps Je vais partir au Japon avec des potes Tu vas au Japon ? Je vais au Japon Mais tu vas vers au Japon ? Tu ne parles pas japonais ? C'est pour la culture L'enseignement L'échange L'échange culturel entre différents peuples Mais le comiquette d'été Je suis un raté le comiquette d'été Oui mais je vais au TGS en fait Tu vois attends mais le Tokyo Game Show c'est en septembre Justement j'y vais en septembre Mais attends on reprend quand alors ? On reprend en septembre Tu vas revenir ? Non on reprend un petit peu après Ouais s'il vous plaît s'il vous plaît Mais donc tu vas au Tokyo Game Show ? Voilà Est-ce que tu vas au Japon pour voir des choses en particulier ? Le Tokyo Game Show ? C'est où ? Non la culture, les temples, le Hakiabara et puis aussi un peu La culture il se marre La bibliothèque, l'Hakiabara et puis voir un peu aussi Pas de choses et puis Hakiabara et puis Non c'est bien d'accord Je vais le dire Je vais le dire Yohan qu'est-ce que tu vas faire ces vacances ? Bah moi je vais rester comme un pauvre en région parisienne Toi tu vas pas au Japon toi ? Ah non je vais même pas à Marseille moi C'est non D'accord On avait dit qu'il n'y a pas Et donc je vais jouer à Pokémon Go probablement Tu vas jouer à Pokémon Go Parce que ça t'a coûté rien Tu vas prendre le RER quoi Non il va en vacances à Kanto En fait dans la région de Kanto Mais donc est-ce que t'as des jeux ou des choses justement Que tu regardes sur ton étagère en disant Oh là là événement que je me fasse ça Ou que je lis ça Ou que je baisse ça Moi j'ai encore deux très gros jeux qu'il faut encore que je finisse Et que je suis là dessus depuis un bout de temps C'est Yakuza 5 et Witcher 3 Oh oui 3 Ouais ça serait peut-être temps Yakuza 5 et Witcher 3 C'est deux super jeux tu vois T'es créé en plus Non mais je les ai tous les deux commencé si tu veux Mais j'ai jamais eu le temps de les finir Parce que c'est deux énormes jeux Et ouais bah si j'ai un peu de temps je te mettrai dessus Le Yakuza tu te lances Et puis tu n'arrives pas à décrocher Moi j'ai pris mon temps J'en ai eu pour ce soir Mais vraiment j'ai pris mon temps Ouais il y a quand même un bon nombre d'heures de jeu Et tu lors du podcast la semaine dernière Tu n'étais pas à Japan Expo Vu que toi tu es juste venu pour Junichi Masuda Et tu es parti Il n'a même pas participé au podcast La semaine dernière justement D'ailleurs c'est là aussi Tu es allé loin tu en es où là T'as fait combien de personnages là J'avais décroché au passage idol en fait Elle était la semaine dernière en cosplay justement De Roka Sawamura d'ailleurs En idol justement Ouais non c'était plus possible J'en pouvais plus Donc tu peux le rusher Elle dure pas trop longtemps Tu peux le rusher Faut que je m'y remette Et même elle a des tournois et tout ça Et même si tu les rates L'histoire continue Donc tu peux vraiment dire Nique la police Moi les idols rien à foutre Ça passe quand même Aucun problème Mais Witcher 3 et Yakuza 5 Tu vas t'éclater Jay des vacances Puis écoute moi Je vais partir en vacances Ni au Japon Ni à Paris Je vais Je vais aller au Portugal Au Portugal ? Ah je vais au Portugal Je sais pas Moi il y a le soleil Tout ça J'étais sûr que t'allais me dire Avec toutes les semaines Tu nous fais la réalité virtuelle J'étais sûr que t'allais me faire Genre la couverture du magazine Time Avec Palmer Lucky Le PDG d'Oculus Où il était Non ça se sent en rentrant En rentrant Je t'aminerai les jeux que j'ai acheté Donc durant Bah les soldes de Steam Que j'ai acheté Tu nous avais parlé T'as acheté Deux casques A plus de 800 balles Pour finalement acheter des jeux En solde chez Steam C'est cool T'as pas de grâce Il y a plus d'argent maintenant C'est cher Mais non mais attends Il va au Portugal Remarque le Portugal Vu que c'est quand même Un pays du tiers monde Oh c'est méchant Je me cautionne pas En plus on le rend en direct On peut pas couper Donc ils sont gentils Ah ouais ouais Mon meilleur pot Il est portugais Tout ça j'aime Ton meilleur pot Il est portugais Mais tu vas à Lisbonne Un truc comme ça Ouais je vais à Lisbonne Bah tu veux aller où Tu vas voir l'aquarium Les choses comme ça Bah je voilà Voilà on va essayer C'est vrai C'est de la bonne bouffe Et tu vas finir tes jeux Du backlog de Steam Des vacances Voilà Des promes que tu nous avais parlé Il y a deux semaines d'ailleurs C'est ça Choma Le podcast il y a deux semaines On avait parlé Il y a deux trois semaines Quelque chose comme ça Ouais On va pouvoir faire Toutes ces expériences Voilà Il y a un jeu en haut de ta pile Où vraiment tu dis Tu vois il faut que je me fasse en premier Genre là Johan nous a dit Il y a Vanishing of Ethan Carter Ethan Carter Il est dur Qui est très sympa Il paraît Moi j'ai pas encore commencé J'ai fait une heure Ouais Une heure J'ai eu les pétoches Pendant une heure Bah tu savais pas Que c'était un jeu Qui fait peur Ouais Donc tu t'es chiée Vanishing of Ethan Carter C'est un jeu qui fait peur Bah Senna tu t'es chiée dessus Pendant une heure Bah en fait c'est angoissant C'est pas C'est assez gentil C'est que c'est qu'une heure Que j'ai fait Mais dans la première heure J'avais qu'une seule envie C'est que ça passe Que je me dépêche Et à chaque fois Je me disais Je dois aller à droite Mais oui mais à droite Il y a forcément un truc Qui va faire bouh Des trucs comme ça Et du malaise Voilà Je ne savais pas Donc tu n'as pas dû aimer La démo de Resident Evil 7 alors C'est pas moi qui jouais Donc ça a l'air Toi c'est quelqu'un Qui appuie sur le bouton Ça te va ? Je ne peux pas faire de ça Et de Resident Evil Je n'y arrive pas C'est simple Je stresse tellement Que après c'est juste De la flotte Et la manette est toi Je t'ai transpiré de toi Ok d'accord D'accord C'est là tu fais quoi C'est d'accord en soir Je bosse Il y en a qui bosse Moi aussi je bosse Je suis ma vie de pauvre Voilà Tu pars pas en vacances Non en fait Je rejoins le G au Portugal Ah ouais Tu vas au Portugal ? Ah bah vous allez au Portugal Tu vas où ? A Lisbonne aussi ? Oh bah bon d'accord C'est bon Désolé C'est chaud là Et toi du coup Qu'est-ce que tu nous fais Pour les vacances ? Ouais ? Alors moi Déjà bah là Là il y a par exemple Là il y a les Tu peux le mettre Rapproche-le 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 Ça se voyait Alors le Dead or Alive Lui Mais attends lui Et montre le Jay L'autre d'ailleurs Et la version La version du carmonde Non il y a les deux Du carmonde Non blague à part Alors là On n'a pas besoin De la rapprocher à la caméra Pour le voir Voilà Je vais emprunter A chômage Je vais emprunter ça Ça va elle est propre Ah elle est dégueulasse Ne souffle pas Alors pour ceux qui ne savent pas En fait Ce truc est gigantesque Ce truc passe un an mort Ah non c'est bon On la voit pas Non Jay Jay tu vas te voir Non Jay c'est la version On va te voir échanger Tu vas te voir Parce qu'on la voit pas Voilà Tu peux la rapprocher Ça passe un an mort C'est une Xbox One Non Xbox One Justement Non mais c'est la première Donc c'est la One On la peut pas le dire Mais t'es là sur la tranche aussi Pour qu'on voit en effet Que le truc est méga épais Tu peux même la poser à l'avant Tu peux la poser directement Voilà donc là Là il n'y a plus de place On ne voit plus rien C'est fini Voilà on est saturé La première Xbox en effet Parce que pendant la Japan Expo Forcément J'étais allé chercher dans mes archives Le vieux Panzer Dragon Horta Mais du coup Je vais y en jouer Ça veut dire que tu as acheté un jeu Sans un mi-jouet Non j'avais déjà Panzer Dragon Horta A l'époque Mais c'était dans mes vieilles archives D'il y a longtemps Où il y avait aussi ma première Xbox Et tout Donc là vu que ma première Xbox Elle est loin Et dans mes archives Et tout ça Je vais t'emprunter ta première Xbox Pour jouer à Panzer Dragon Horta C'est top plaisir D'accord c'est cool Et au dessus Il y avait le premier Dead or Live Xtreme 8 Jouelé Ball en plus C'est pour ça que je l'ai acheté Tu l'as Dead or Live Xtreme 8 Tu l'as fait ? T'as fait ? Non Il doit être dans mes cartons aussi Eh ben voilà Je vais me faire la trilogie Je vais me faire les 3 Dead or Live Xtreme 3 Tu sais pourquoi c'était J'ai acheté Nix-2360 ? Pour Dead or Live Xtreme 2 ? Voilà Eh ben tu vas me faire passer Ton Dead or Live Xtreme 2 Voilà c'est bon Ben voilà j'ai mes vacances Alors ça part en un Et alors avec Vax One C'est pourquoi ? Moi je vais aller sur la Zack Island Ben il n'y a pas de Dead or Live Xtreme 4 Il n'y a pas de Dead or Live Xtreme 4 Non parce que Dead or Live Xtreme 3 Il est sorti sur PS4 Donc voilà il a une grande 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 Même s'il sort sur Xbox One Je ne vais pas l'acheter Puisqu'il sera sûrement compatible Windows 10 Repasse la moine Johan repasse la moine s'il te plaît J'adore cette console C'est euh C'est l'éclat Elle est merveilleuse Elle est belle comme un camion C'est une belle console J'adorais cette console Parce qu'en fait J'avais mis un Média Center dessus Ah mais tu l'as modifiée ? Euh je sais plus Si je ne l'ai pas remis en original Elle est d'un vulgaire bien américain C'est quand même la console Qui pouvait lire des vidéos 720p A l'époque sans aucun soucis On pouvait genre 720p Ah ouais c'est magnifique Ouais et qui chauffait Elle chauffait à mort Mais pas en version Euro Non non elle chauffe pas en plus Non elle est bien Si elle chauffait Non non elle est vraiment Parce que voilà C'est pas encore le cas de toutes les Xbox Pour rappeler en fait Voilà parce que Beaucoup de gens en fait N'ont connu que la 3.6 Et la One derrière Surtout que voilà En l'appelant la One Du coup celle-ci On va dans l'oubli C'est pas mieux Cette console a même pas Une durée de vie De 3 ou 4 ans sur le marché Elle a été assez vite retirée Par la console Comme la GameCube C'est un peu la génération sacrifiée Mais La PS2 Elle avait beaucoup de chance Dans le véritable argument Qui avait été sorti à l'époque Par Peter Moore Qui est maintenant Parti chez Electronic Arts C'est qu'il s'occupe De toute la division Des sports Tout ça machin C'est que Autant en effet Avec le temps Elle contenait par exemple Un Pentium Tu sais du quoi 733 MHz Un truc comme ça Il y avait une jeu Force 3 A l'intérieur Chez Force 3 Autant tous les éléments Premier disque dur On rappelle Il y a un disque dur En effet Ça a fait gueuler Tous les jours Voilà Il y a un disque dur Qui fait 8 à 10 Go Et justement C'est le disque dur Qui a signé L'arrêt de mort De la console Parce qu'avec le temps Evidemment Le prix de la RAM Et tout ça Avec 64 MHz Se mettait à baisser Evidemment mécaniquement Mais le prix du disque dur Ne baissait pas Et à la fin Quand ils vendaient Genre la console A 99€ Le disque dur Coutait toujours Pour 40$ Dans le prix de la console Donc ils ont dû La console était tout simplement Pas rentable Tous les prix du processeur De la RAM et de sa BC Mais pas ça Et c'est à cause de ça Qu'ils l'ont tué Et que sur la Xbox 360 Le disque dur Est en option Voilà Et c'est surtout aussi Que lorsque un joueur Achetait la Xbox Première du nom Ouais Le bout de ce qu'il faisait C'était retirer le disque dur Pour en mettre un Pour en mettre un Plus grand Pour la pucer Et tout Mais ça c'est une autre histoire Ouais Un plus grand Ouais Ça c'est une autre histoire Le vrai projet de la Xbox En fait C'est que Xbox Ça veut dire direct X in a box C'était l'idée D'avoir un PC Parce que Microsoft Il disait sur PC On a des Age of Empires Et tout ça On sort ces jeux là Mais à chaque fois Qu'il y a un Age of Empires Qui sort Pour autant Les PC On touche pas un centime Sur les PC Là au moins On pourra toucher De Realty's Et sur les jeux Tous les jeux Même un jeu Le Capcom On touchera Des sous-dessus C'était l'idée D'avoir un environnement Contrôlé Ils continuent ça Avec la Microsoft Surface Et tout ça A faire leur propos C'est exactement La stratégie Qui continue à mener Actuellement Avec Windows 10 Et la Xbox One Sauf que maintenant Les journalistes Sont trop cons Pour s'en rendre compte C'est un autre sujet Ils sont pas trop cons Parlons des journalistes Trop cons Les journalistes trop cons Qui ne font pas aussi De correctifs Quand ils disent Des conneries N'est-ce pas Choma Ah c'est vrai On a un petit correctif A faire sur la semaine dernière Où on parlait De tout On parlait Alors voilà J'ai un peu le seum Parce qu'on est les seuls A parler un peu De Japan Expo Et dire autre chose Que ouais Japan Expo Il y a du cosplay On parlait un petit peu Ce qui se passe Dans la boutique Ou des choses comme ça Et par exemple Du coup Oui c'est cool Le cosplay en effet Mais lorsqu'on parlait Par exemple Du fait que Effectivement A Japan Expo La semaine dernière J'ai dit Lors de ce podcast Que lorsque tu es Un revendeur Tu fais ton stand Tu es un professionnel A Japan Expo Et tu vends genre Des poquis Ou des boissons Comment ça s'appelle Déjà Sénat Les mochis Oui des mochis Non les boissons Les ramunés Du ramuné Ou des choses comme ça J'avais dit En effet Un revendeur M'avait expliqué Que les gens de la CFA Disant vous nous refiez 33% de vos recettes Voilà C'est pas tant pour la poche A la CFA Que c'était directement Pour la poche à VIP Paris Sûrement que la CFA Est là pour encaisser Pour le compte de VIP Paris Mais ça on n'y parle pas Parce que c'est plus simple Un responsable de la CFA Est arrivé Et il nous a dit Non Les 33% Ne sont pas pour la CFA Ils sont pour VIP Paris Ce qu'il faut comprendre Ce qu'est VIP Paris Rappelons que VIP Paris Qui sait Ce sont quand même Les gens qui administrent Ce sont ceux qui détiennent Les locaux Tout simplement Voilà Les parcs des expos Qui détiennent tous les locaux Qui servent De la région C'est un monopole C'est un monopole Et donc Quand il y a un débit de boisson Ou alors Des gens qui vendent A manger C'est Les 33% Sont pour que c'est né Pour VIP Paris Que ce soit un stand Ou des locaux en dur Donc sûrement que la CFA En effet Encaisse ces 33% Pour les refils à VIP Paris Voilà C'est juste ça La CFA a tenu à nous dire Les 33% C'est pas pour notre pomme C'est pour refiler à VIP Paris Après rappelez Que c'est un peu le même C'est un peu le même principe Pour tout Par exemple Je sais Les exposants se plaignent Beaucoup du fait Que l'électricité Ou le wifi C'est extrêmement cher À Japan Expo Par exemple Mais ça dépend pas d'eux Bah tout simplement Parce que c'est VIP Paris Qui fixe également les tailles C'est toujours le même problème Et c'est un truc Qu'on va retrouver à Japan Expo Mais du coup Sur tous les autres salons L'électricité coûte plus cher Que pour un stand amateur Par exemple Ne serait-ce que c'est pour l'électricité Tu te dis Mais donc c'est les mêmes tarifs Pour Paris Manga Parce que Paris Manga Est un port de Versailles Port de Versailles C'est géré par Béné Paris Voilà Est-ce qu'on a d'autres correctifs À faire Rapport à ce qu'on a dit La semaine dernière Est-ce que les gens De la CFA nous ont gueulé Ou nous ont corrigé Plutôt sur d'autres choses On est en direct Sur l'affaire des Youtubers L'affaire des Youtubers Laquelle alors Est-ce que tu me parles De celle de Sifano De New TeeTuff De David Laval Ouais de New TeeTuff Donc en fait J'adore les Youtubers J'adore les Youtubers J'ai vu une New TeeTuff Débarquer sur scène Dans les conférences Nittarindo De Junichi Masuda Ou que les Yuan Et J'ai Kota vous étiez Alors qu'il devait être Blacklisté jusqu'à l'infini Pour Qu'il n'en reste que des 100 Non voilà Il devait pas être Enfin il devait pas Avoir son accréditation Alors peut-être Juste avoir Un petit peu de contexte New TeeTuff C'est un mec C'est un Youtuber Qui fait des Rapides Ouais qui est très Qui est très concentré Sur Pokémon on va dire J'adore cette console Et du coup On les présente comme La référence Pokémon Sérieux On s'en branle On s'en branle Il fait ce qu'il veut Mais c'est juste quelqu'un Qu'en fait qui a tweeté Il y a deux semaines environ Avant de Japan Expo Qui a pourri de Japan Expo Sur Twitter Qui a dit Voilà c'est une convention Je me souviens plus Des termes exacts Je vous les rechercherez après Ça m'évitera de redire Une deuxième bêtise par dessus Et donc voilà Suite à ça On se joue On pense bien que les gens De la Céphale Qui n'avaient pas parlé à Japan Expo Qui n'étaient pas invités Oui tout à fait Et donc justement En fait C'est Nintendo Qui a décidé de l'inviter Qui a décidé de l'inviter Malgré tout Pour faire la promotion Des Pokémon Pour faire un combat Donc contre Masuda Directement C'est assez classique Ça de voir en effet Que par exemple Il y a des invités Genre par exemple Le jour du grenier Le jour du grenier Il était présent à Japan Expo Et on peut dire En effet Il n'était pas en liste Des invités C'est parce qu'il était invité Sur le stand de Omakibooks Les éditions de Soire en Gorge Sur le cas en effet Les stands font Leurs invités dans leur coin Ce ne sont pas des invités De Japan Expo Donc ils ne sont pas Dans le panique de la CFA De même façon Sur le stand du Furet du Nord La chaîne de magasins De culture Et tout ça Nous avions en invité Nous avions Raphaël Mezrahi Je ne savais pas Merde Je vais le voir Donc que j'ai vu Mais qui avait Il avait Enfin quand je l'ai vu J'étais à 2 mètres de lutte Je ne lui ai pas Dressé la parole Je ne l'ai pas Parce qu'il avait Vous savez Ce langage corporel Pour ainsi dire De qu'est-ce que je fous là D'accord Donc je ne suis pas Allé en metter Comme un certain Représentant politique Aussi qu'on a pu voir Mais c'est un autre sujet Il fait semblant de jouer J'ai beaucoup aimé Comment il tenait En fait La mablette La manœuvre du gamepad Il tenait comme ça C'est assez rigolo Non mais ça C'est le professionnel Qui joue comme ça C'est du hard-crogane C'est un PGM En effet Donc oui Mais ça je le dis De chaque année La JapanExpo C'est parfois C'est la cour des miracles Justement Juste pour bien Sur le YouTube Donc simplement Que suite à quelques problèmes L'année dernière Certains YouTubeurs Qui ont fait Des mains baladeuses Tout ça Des mains baladeuses Qui ont fait Une vidéo On sait On sait On sait On sait On sait On sait Qui ont dit Ah oui mais vous savez C'est de second degré J'aime le karma Ah non mais ça c'est Dieu est grand Le karma existe Ah là attention Si on ne dit pas ça Ah je vénère C'est pas la bonne période C'est pas la bonne période Ah non non De tout à l'heure Quand tu me l'as dit Quand tu me l'as dit Hors antenne Ah c'est qui l'invité surprise Là à l'antenne On peut pas sur la caméra Qui c'est Ceci est un chat Non mais c'est une chatte C'est une chatte Roswell Roswell en effet Qui vient d'ailleurs Chaque semaine dans les émissions Mais que nous ne voyons pas Parce qu'elle ne miaule pas beaucoup Donc voilà Vu que c'est un podcast vidéo En plus ça Vous pouvez profiter De la vue de Roswell En fait c'est Dr Mad Avec son chat Dr Mad Mais c'est bon On était sur des youtubeurs Donc voilà Les youtubeurs Donc on est corrigé Suite aux conneries De certains youtubeurs De l'an dernier Les Japan Expo A décidé de ne accréditer Aucun youtubeur C'est à dire qu'ils invitent Certains youtubeurs C'est sélectif Mais ils n'en accréditent Aucun Il y a la différence C'est important On y a invité Genre le chef Otaku Ou Lucas TV Qui défend des conférences Il y a des dédicaces Mais si c'est d'abord Une entrée gratuite Pour en échange Un peu de pub Ou une vidéo C'est nillette C'est ça Ce que tu dis de toute façon C'est la définition D'une invitation Une accréditation C'est quand tu as travaillé Ça n'a rien à faire Oui mais c'est tant mieux J'avais remarqué ça Les abus Les youtubeurs travaillent Les abus avaient aussi amené On peut s'en rendre compte Depuis quelques années Quand tu vois Les badges presse aussi Quand tu as une accréditation presse Ils séparent entre guillemets Donc la petite presse du web Et tout ça Et la vraie presse papier Ou télé Avec donc un badge presse Ou un badge presse premium Par exemple Donc ils ne laissent pas Toujours accueillir Ils sont un peu obligés Avec tous les abus qu'il y a eu Enfin on pourrait Ça c'est tant mieux Japan Expo notamment Les plus grosses plaintes Qu'ils ont eu C'est le fait que l'espace presse Ne pouvait plus servir D'espace presse Aux vrais professionnels Parce que c'était rempli De youtubeurs Qui venaient se détendre Pour résumer Qui venaient parler entre eux Qui venaient se reposer Et ça c'est une très grosse plainte Je sais qu'ils ont eu Mais vraiment des dizaines Et des dizaines de plaintes Et ils ont été obligés De serrer la vis Parce que c'est la mécanique Du youtubeur En effet qui vient toujours Dans les soirées invité Pour l'ensemble Dans le téléphone portable Et qui profite De la buvette gratuite Et c'est youtubeur Alors que l'espace presse C'est censé être un endroit calme Où on peut faire des interviews Logiquement Mais voilà C'est ça Non mais là je suis heureux De savoir en effet Que la presse Se remonte là dessus Un autre truc intéressant Que j'ai remarqué aussi Qui va aussi être travaillé Pour l'année prochaine Un autre truc curieux Vous vous souvenez Que donc vous avez Les badges D'entrée normaux Et vous avez les badges zen Qui sont des coupe-fil Qui vous permettent Qui vous permettent D'avoir des dédicaces Plus rapides Et tout le reste Cette année Ils ont fait un nouveau truc Qui apparemment C'est violemment retourné Contre la Japan Expo C'est qu'ils avaient décidé De faire des badges Donc des badges zen Et des badges zen plus Vous en avez entendu parler ou pas ? Pas du tout Je vous raconte là aussi Parce que c'est un truc Qui est assez bien raconté Par le Tu es sûr ? Non ? Il me semble Parce que là On ne peut pas faire un correctif La semaine prochaine On s'en fout On fera un correctif A la rentrée Ce que je vous raconte En fait Est très bien raconté Par le résumé En fait Du studio Nekotsuki Qui donc Est un studio D'animateurs Du côté amateur Qui avait son temps De la Japan Expo Bref Voilà ce qu'ils m'ont expliqué C'est donc Vous avez les badges zen Qui sont les badges Coupe-fil classique Et qui aussi ont des dédicaces Par exemple Quand tu as un petit dédicace En tirage au sort Tu peux tirer plusieurs fois Ou alors tu rentres à 4 heures plus tôt Ou ce genre de choses Classique Cette année Ils ont décidé De faire en plus Des badges zen En fait Des badges zen plus A savoir par exemple Zen plus Le catch japonais Zen plus L'ikebana Zen plus Les animateurs français Tout ça Sur lesquels Ok d'accord Tu as les avantages du zen Mais en plus de ça Tu as par exemple Ce que vous savez Des conférences Vous avez le premier rang Qui est réservé Aux badges zen Ou les zen plus Tu vois Donc des espaces Dédiés aux zen plus Et par exemple Des petites conférences en plus Des rendez-vous Genre par exemple Des rencontres avec les catchers japonais Ou que sais-je encore Dédiées à ceux qui ont pris Ce zen plus Catch japonais Bien Ce qui s'est passé cette année C'est que Comme d'habitude Les badges zen Tout le monde s'est jeté dessus Comme la fin sur le pauvre monde C'est le principe C'est les amis Si tu veux Qui font ça C'est classique Absolument C'est tout à fait normal Et c'est ce qu'il y avait Il y avait plus que les badges zen Il y avait des zen Il y avait des cols Ils ont arrêté tout ça Ils ont vraiment réduit Le nombre de badges C'est ça A la place Ils en sont arrivés A faire donc des zen Avec donc des zen Et puis une autre sous-catégorie de zen Avec zen plus Avantages pour les catchers japonais Pour les french touch Animateurs français Tout ça Ce qui s'est passé cette année C'est que Comme d'habitude Les zen normaux Evidemment Ont été pris d'assaut Ça c'est pas nouveau Mais ce qui s'est passé Qui est nouveau C'est que Vu que les badges zen normaux Étant disponibles Beaucoup de gens S'ont allé chercher Qui sont allés ensuite profiter Une fois arrivés à japon expo Qui sont allés profiter Des avantages du badge zen Mais qui fondamentalement N'en avaient rien à foutre Du catch japonais Par exemple Et la CFA avait donc organisé Par exemple Des événements spécifiques A ces zen plus catch japonais Par exemple Avec des conférences Ou que sais-je encore Exactement Sur lesquelles Les japonais Donc se retrouvaient Avec donc une conférence spéciale Pour juste des méga passionnés Du catch japonais Qui avait pris un badge zen plus catch japonais Qui sont tombés sur une salle vide Donc Du point de vue évidemment Du feeling par rapport Au japonais Ça a été humiliant Et donc en effet Ils vont retravailler ça Pour l'année prochaine Est-ce qu'ils vont faire en sorte Que ces zen plus soient vendus A des gens qui soient vraiment intéressés Par le catch japonais Ce qui pourrait être pas mal C'est juste que Quand tu prends un billet zen T'as droit à une option Tu choisis ce que t'aimes Et terminé Et ça change pas le nombre De billet zen Un connerie comme ça Ça pourrait être pas mal Non c'est la même chose Mais regarde En fait ils prendraient comme l'option Tu n'as pas écouté ce qu'il a dit Il a dit que les gens N'avaient pris des trucs zen plus catch japonais Parce qu'il n'y avait plus de zen tout Non bon Moi je te dis Il y a un seul stock de zen Et tu prends une option avec Si t'as envie Et après ils organisent leur event Selon le nombre de zen vendus En fait C'est tout Ça demande beaucoup de préparation Bah de toute façon oui Mais bon Parce que tout le monde Va demander la même option Généralement T'en a rien à foutre Après tu limites Le nombre d'options S'il faut Mais peu importe Le nombre de billets zen Serait le même Tu pourrais pas tomber En pénurie de zen Et avoir en bord Oui mais si par exemple T'as un zen plus ikebana Je te dis Un truc au pif Qui t'intéressait Il y en a plus Mais il y a encore Des zen plus catch Bah tu vas prendre Le zen plus catch T'en a rien à foutre Du catch Mais t'auras quand même Les avantages du zen plus Non tu prends un zen Avec rien du tout Si tu t'en fous du catch En fait l'idée C'est de faire Les zen normaux J'adore le fait Que la figurine Estant super méga penchée On a l'impression Que la figurine Est en train de photobomber En quelque sorte Le twitch Elle est penchée Comme ça du genre Hé hé coucou c'est moi Non mais tu peux la laisser Justement Regarde là un peu plus De toute façon On a vraiment l'impression Qu'elle photobombe Voilà là c'est parfait Là je le dis totalement Voilà pour l'histoire Des zen plus Et tout ça aussi On a plus On a reno de correctif Ou des choses comme ça C'est bon On a fait le correctif Qu'il fallait faire On a parlé de Pokemon Go On a fini de parler De Japan Expo On a parlé de ce qu'on va faire Pendant les vacances Est-ce qu'on peut parler Maintenant de ce qu'on va faire Après l'avenir Qu'est-ce qui nous attend Pour l'année prochaine Nous allons avoir De nouvelles consoles Nous allons avoir De la réalité virtuelle N'est-ce pas chaud Ça demande la réalité virtuelle La saison qui nous attend Alors en septembre Donc en effet On aura la Playstation VR Qui sera en septembre Octobre Octobre 13 octobre Putain Il est au taquet Il est au taquet Mais d'ailleurs Shoma sera très content Car Diderolive Extreme Sera compatible Dès le 13 octobre Oui justement C'est ça que j'achèterai Mais Moi j'ai peur Oui Moi j'ai peur Pour Summerless Sur ce coup-là Je suis d'accord Oui Je suis un pigeon Non mais c'est cool Parce que j'aime ce jeu C'est cool Mais seulement sur ce coup-là Contrairement à quelqu'un Contrairement à quelqu'un Ici Qui a acheté Trois Qui n'est pas déballé Casques VR Oui mais il joue sur Vita Il a déjà paru la lantenne Il en parle Il joue sur Vita Pour faire peur Aux petites mémées Dans le métro Contrairement à quelqu'un Qui joue Qui a acheté Trois casques VR Qui va sûrement Au vendredi Day One Moi je sais pas Tu vois C'est la fin de la saison On vit toute la guillemets Toute la La bile qui nous reste Donc à la rentrée Le 30 septembre On a finit la fantasy 15 C'est ça Je sais que toi Tu vas te jeter dessus Comme la fin sur le pauvre monde Me jeter dessus C'est un bien gros mot Je vais l'acheter Tu vas l'acheter T'as monce Puis il y a pas de boules L'édition collector Tu vas prendre Si il y a des boules Il y a des garagistes Non pas l'édition collector Édition normale La collector Attends elle a été vite vendue A 250 euros A 250 euros le collector La grosse Super vite et cool Final Fantasy 15 En plus avec Ils ont sorti Deux jeux On voit pas Chauvin en fait Tu te regrettes Mais avance toi Il y a Final Fantasy 15 Qui va sortir avec Kingsglaive Qui a un autre jeu Qui va sortir Non Kingsglaive c'est un film Non c'est un jeu Non c'est la série Non il y a Le jeu La série télé Et le film La série télé En 5 épisodes Sur Youtube Personnellement Kingsglaive C'est un beat the ball 2D Non c'est un film Ohlala Vérifie Vérifie Pour qu'on continue A me dire Donc le 30 septembre Donc tu reviens Du Tokyo Game Show Tu reviens Tu vas au Japon Le Tokyo Game Show Alliant au milieu du mois de septembre Le 15, 16, 17 je crois C'est ça Ensuite tu reviens Il y a D'ailleurs Tu as vu qu'on parle du futur Quand est-ce qu'on recommence La rentrée On se lance On va y faire juste après Ah vous êtes chiant On se relance pour le 15 Le 30 septembre Ohlala J'ai l'impression Tu sais Comme sur nos lives C'est quand que vous recommencez Votre saison C'est quand que vous revenez Parce que nous on est sûrs Non personne ne leur demande ça Ohlala Mais les mecs Ohlala T'as honte C'est tout Non je ne sais pas que j'étais dessus Je vais attendre un peu Parce que T'as eu deux démos Pour te convaincre au mec Justement Ils n'ont pas convaincu Elles ne t'ont pas convaincu Même moi Elles m'ont vendu le jeu Ah bon Ouais Moi elles m'ont convaincu De ne pas acheter le jeu Oui pareil Ah bon j'ai arrêté Ça tu vas l'acheter Ça ça refroidit tout le monde Mais c'est pas la même équipe Tu le sais bien en plus C'est trop fou Et moins de gonzesses Je te dis bien C'est trop fou Mais c'est pas les gonzesses On vend pas un final fantasy Sur des gonzesses Il y a juste 4 pseudo beaux gosses Qui perso je trouve ça l'est Dans une décapotable Attends un petit peu là toi Attends attends C'est quand même un petit peu taillé Pour des gens comme toi Non 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 Je pense que c'est Taillé pour un public Très japonais Le ténébreux Le gros barraquet Je veux dire toi là Tu passes ton temps Regardez Free et tout ça Non attends Me prends pas pour mes mecs S'il te plaît Il y a 2 semaines Vous avez parlé en plus de ça Du truc Le boys band Ouais ouais On a parlé On a parlé De Utanoprinsesama Utanoprinsesama En effet On est d'accord Il y a tous les poncifs Il y a le mec musculeux Le petit ténébreux L'intello Le foufou Il y en a pour tous les goûts Ils sont tous insupportables Insupportables ? Et le cuir Moi j'y arrive pas Oh non mais ça c'est la faute Non mais ça c'est du Nomura Nomura Tetsuya Nomura C'est du Nomura C'est très japonais Dans 2A à Z Et ça ça me fait peur Ça me fait peur pour le 7 Parce que contrairement Contrairement Ah le remake de Final Fantasy 7 Oui C'est pas trop longtemps ça Contrairement au 15 Le 7 Je vais lâcher des voiles Même s'il est en 3 En 4 exemplaires En 6 exemplaires Je m'en fous En 4 morceaux oui Mais en même temps T'es conscient Le 7 à l'époque Répondait déjà exactement Au même cliché Au niveau des personnages Exactement Il n'y a rien qu'à changer C'est toujours pareil Je crois en fait Que vous êtes juste Autour de cette table Vous avez tous juste D'écouter de dire Pourquoi c'est la fête A la saucisse ce jeu Au moins dans Final Fantasy 7 Il y avait une vendeuse de fleurs Il y avait une Non moi de toute façon Final Fantasy Il n'y a que le 9 J'ai réussi à apprécier C'est tout J'ai jamais apprécié Final Fantasy Je vois pas pourquoi Le 15 me ferait changer J'ai apprécié le 7 Le 8 Le 9 Le 10 Le 10 Le 12 J'aime si j'ai un peu Le 12 Le 12 Comment voulez-vous écouter Sur deux personnes Écoute Il a fait le 13 Très bien le 12 Et quand t'as fait le 13 Le 12 il est génial Vous avez Vous avez Voilà Vous avez le 12 qui était Un girls band Vous allez avoir un jeu Qui est un boys band Parce que le 12 C'était un girls band Justement Oui Et là maintenant C'est un boys band Qu'est-ce qui va pas alors C'est que c'est un boys band C'est pas la même chose T'en apparaît devant ce micro même Je vais pas passer 40 heures Avec un boys band Tu vois C'est ça la grande différence Je sais pas En comptant les deux saisons De Et un au prince et sama Mis côte à côte 3 saisons 4 saisons Ça va ça fait 40 heures mec Oh purée Putain mais porte tes couilles quoi 4 saisons De 26 épisodes chacune De 28 minutes chacune Si t'enlèves les génériques Ça fait un peu moins Là les génériques Ils les regardent tous C'est des génériques Ils sont excellents en plus Oh la vache Oh la générique De Et un au prince et sama On les a passé en pause musicale Dans Otakofi en plus Alors ça va Bon donc Faut pas croire Non non mais La saison qui nous attend Donc nous allons avoir Du Playstation VR Nous allons avoir Final Fantasy XIII Nous allons avoir La Nintendo NX Johan rappelle nous Rappelle nous l'objet du Paris Parce que cette saison Qui nous attend Nous allons enfin avoir La réponse de ton Paris Non justement Pas tout de suite C'est ça le problème Alors en plus Tu m'as un peu volé une vanne Parce que j'allais dire Moi en fin d'année Bah je vais jouer à Zelda Ah non merde c'est vrai Non Vas-y c'est dommage C'est dommage C'est dommage Rappelons le Le Zelda Breath of The Wild Le souffle du sauvage Le souffle du vent sauvage Le souffle du vent sauvage Comment tu traduirais ça ? Le souffle sauvage Ou tu vois aussi La promesse oubliée Pas de promesse Le vent de la nature The Broken Promise Par exemple Parce que Est-ce qu'il va sortir sur NX Et sur Et sur Wii U Johan et moi On est fait Pour la saison à venir Vu que c'est la saison De septembre jusqu'à juillet On est d'accord L'idée que Donc le Zelda Qui va sortir Nous ne sommes pas d'accord Johan et moi Nous avons établi un pari Qui maintenant remonte A presque deux bonnes années C'est dur Au début de la saison actuelle Où Moi je suis en train de dire Le jeu Donc ce Zelda là Sortira Et sur la Wii U Et sur la nouvelle console La NX Ce qui est toujours La version officielle De la Nintendo Pour le moment C'est ce qui est prévu Johan n'est pas d'accord Et Johan dit Que ce jeu Ne sortira pas sur Wii U Et ne sortira que Sur Nintendo NX Et d'ailleurs Une bonne partie De l'équipe T'a fait gaming Te rejoindre Dans ce pari Non parce que C'est des lâcheurs Un peu J'ai l'impression Le vent tournait Oui j'ai sort Qu'il avait dit Il disait la même chose Et qu'il avait dit Il a dit Non Il sortira sur les deux Ah non mais Nintendo A dit oui Alors sur Wii U Il y aura pas de truc Gyroscopique Ou quoi que ce soit Sur votre manette Sur la NX Non sur la Wii U Donc il commence déjà A dire ouais Là bon la manette Mais il y a des gyros Tu peux jouer à Mario Kart Non mais sur le Zelda Ils vont pas utiliser L'écran non plus Zelda Zelda t'auras juste En fait l'écran C'est à dire Tu pourrais jouer Sans ta télé Alors non mais Apparemment Apparemment ils ont dit Tu pourrais jouer Juste avec la mablette Un remplacement de la télé Ah t'auras une recoupie Mais c'est tout Ouais d'accord Ah tu es en train de dire Ils vont castrer le jeu Comparé à la version NX Non Ce qu'on est plus En train de dire C'est qu'il y a tellement Peu de choses sur Wii U Qu'on n'est pas sûr Qu'il sortira vraiment Qu'il ne la sort pas sur Wii Ou parce qu'il faut Propulser la vente En fait tout le monde Est d'accord avec moi Non non je ne suis pas d'accord Le résultat de ce pari Alors nos chers auditeurs Ne pourront hélas Pas en profiter Mais donc l'idée C'est que le gagnant Enfin le perdant Pardon Paye un resto à l'équipe Donc vu qu'en effet Là je pense que Je suis plutôt sur le point De gagner Je sais déjà que Ce restaurant Moi je vais prendre Une entrée Un dessert Je vais prendre un jus de fruits En entrée aussi Moi je prends une banana spit Au dessert Le McDonald's est considéré Comme un restaurant On ne cite pas de marque Dizopotamus C'est pas mal quand même Non 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 On est déjà en train de parler Sur du 3 étoiles Ou un truc comme ça Un minimum quoi Ah je vais demander Un jus d'orange pressé Mais moi je reste quand même Un peu rassuré Parce que Zelda On a pu y jouer un petit peu On sait qu'ils ont Ils ont ramené La démo de l'E3 Ils l'ont ramené en France Pas Japan Expo Non pas Japan Expo Il n'était pas jouable Enfin sous condition C'était compliqué Il fallait gagner des concours Mais en fait Ils l'ont ramené Pour la presse Et du coup On a eu possibilité De l'essayer Et c'est vrai que Sur Wii U C'est pas le jeu Qu'ils ont montré à l'E3 Comment ça ? Il est beaucoup plus aliasé Il est beaucoup plus moche Il rame Ah il a une face de cul Ça c'est sûr Voilà Déjà ce qu'on a vu à l'E3 C'est une face de cul Non Je t'assure Rien à voir Il est encore plus moche Que ce qu'on a vu à l'E3 Bah à l'E3 Déjà tu reprends les vidéos Déjà il n'est pas complètement aliasé Là franchement J'avais l'impression Que c'était du 720p Voire moins C'est du 720p Déjà l'E3 Ce qu'on a vu C'était du 720p Regarde les vidéos Tu verras que c'est pas Ouais mais franchement Franchement il n'y a pas photo Le jeu Il ramait Il ramait vraiment Et je me dis Ce qu'on a vu à Japan Expo N'est pas la même chose Que ce qu'on a envoyé à l'E3 Je te fais répéter Parce que j'ai du mal à y croire Non si En fait le truc C'est que les bandes Sur lesquelles nous on a joué Je te parle pas de Japan Expo Je te parle de ce qu'ils ont ramené Pour la presse La démo E3 La démo E3 Ils ont créé des bandes spéciales Qui sont pas les bandes Wii U Habituelles Ils ont créé des bandes spéciales Pour qu'on voit bien Que c'est la Wii U Qui est dedans en fait C'est vraiment très très bizarre Ou vraiment tu vois Que c'est la Wii U Qui est raccordée à l'écran Parce qu'à mon avis Ils se doutent Qu'il y a effectivement Des rumeurs Qui disent que le jeu Tournerait pas sur Wii U Ouais un peu ce que tu disais Ce que toi tu préconises Et les démos Bah oui Et les démos Qui ont été faites Non pas pour la presse Mais qui ont été montrées Sur les écrans A l'E3 Sur l'E3 Etc N'ont pas du tout La même apparence C'est beaucoup C'est beau Ça ne ramène pas Sur Wii U Voilà Moi c'est Soit sur des PC Soit sur un autre matériel On sait pas On sait pas Donc voilà Non mais A l'E3 On est voyant en train de jouer Avec un contrôleur Wii U Oui mais ceux là Ils ont joué à la démo Dont je te parle Celle qui est toute aliasée Toute dégueulasse Et après Après Non mais je te parle même Pendant l'E3 A la Nintendo Treehouse Oui t'as vu le contrôleur Wii U Mais t'as pas vu A quoi il était branché Ouais T'as perdu ton âme d'enfant En fait Ouais ouais C'est ça T'as tu doutes de tout Non mais Yvan Fury ça fait longtemps Qu'il est mort en dedans En fait Alors entrez Qu'est-ce que nous avons d'autre Alors donc le Zelda Donc Zelda Donc ok d'accord Les attaques sera pour Mars Lui par contre C'est pas pour tout de suite Ouais Avec les Tu viens d'un événement Extrêmement important Noël Ton anniversaire Le Paris Games Week On y sera Non mais t'es sérieux Oui C'est au mois de novembre Il nous a vendu le truc Tu sais Extrêmement important Ouais ouais Paris Games Week Alors rappelons-le L'avantage du Paris Games Week C'est que vu que Non la Gamescom on s'en fout On s'en fout C'est mort On parle allemand Là c'est pas les vacances On s'en fout Jean-Claude Larue a réussi son pari Il a tué la Gamescom Alors le but de la Gamescom C'est facile à vendre Parce que La Gamescom se vendait sur l'idée 2 Les mecs vous pouvez ressortir Vos démos que vous avez sortis À l'E3 Pendant la Gamescom Juste au moins Tout le monde va y jouer Pas seulement les journalistes C'était ça le but de la Gamescom Le but de Paris Games Week C'est de dire Les mecs c'est en novembre Tous vos jeux ils sont terminés Ils sont imprimés Ils sont édités Ils sont tout fait C'est uniquement pour que Les petits enfants décident Qu'est-ce qu'ils vont avoir Sous le sapin de Noël Ils vont pouvoir jouer En avant-première Enfin en avant-première Mais couille Au jeu Si en avant-première Au jeu qu'ils vont avoir Un mois plus tard Au jeu qu'ils vont avoir Un mois plus tard Sous le sapin de Noël 4 jours plus tard pour Call of 4 jours plus tard pour Call of Exactement T'as 4 heures de queue Pour essayer une démo de jeu 8 heures Qui sort 4 jours plus tard En effet c'est beaucoup plus facile Pour les éditeurs De dire en effet Là j'ai pas de bub Pas dur pour moi Donc tu veux que nous allions Au Paris Games Week Oui Pourquoi ? Parce que Je pense que Sony Va sûrement faire une conférence Alors oui ça Rappelons-le aussi Sony aime bien Et Microsoft justement Ne fait pas de conférence à Gamescom Ils viennent d'annoncer Ils ne font pas de conférence à Gamescom Donc ça se trouve Ils vont faire une conférence aussi Le Paris Games Week C'est toujours PlayStation Games Week Parce que rappelons-le En France C'est un peu la PlayStation Mais justement C'est peut-être pour ça Que Microsoft Ne fait plus rien A Gamescom Cette année Peut-être que justement Ils sont en train de se Ils sont aussi En train de Comme tu le disais Et sachant qu'en plein milieu Du mois d'août Le timing a toujours été Super mauvais La Gamescom en fait C'est un salon Qui est un peu dans l'optique Dont on fait venir des gens Au salon pour qu'ils jouent Mais qui n'a jamais été Dans l'optique conférence En plein mois d'août C'est pas possible Et le Paris Games Week Essaye de récupérer Un truc là-dessus Et moi mon avis L'an dernier En effet La conférence de Sony A balancé l'existence De Grand Doris No Sport Oui Notamment du jeu De Michel Ancel aussi Ou Wild Donc ça montre en effet Que en plus de ça Sony ne fait pas semblant Pour la Paris Games Week Et donc garde des choses En effet sous la pédale Pour le Paris Games Week Donc tu veux qu'on aille Au Paris Games Week Très bien On va aller au Paris Games Week Donc on va pouvoir voir Ces magnifiques gens Qui font des queues de 4 heures Pour jouer à des jeux Qui sortiraient dans 4 jours On va voir des gens Se battre pour des goodies Des t-shirts portés Par des staffs en sueur Et qui finissent Sur le bon coin Deux jours plus tard D'ailleurs A 10 euros de t-shirt Moi ce que j'aime C'est magique Vous ne pouvez pas savoir Comment c'est magnifique Ce genre d'exposition Sur des conventions Moi je me comporte A Paris Games Week Comme je me comporte A Japan Expo C'est à dire Que j'ai une fascination Pour les petits stands Les petits développeurs De jeux vidéo indépendants Tu parles des stands Made in France Qui est un peu Un truc OSEF On s'en fout On dit OSEF On s'en fout C'est pas pareil A Japan Expo Et à Paris Game Week A Paris Game Week Les stands sont hors de prix Comparé à Japan Expo Jekota tu peux le dire Parce que toi Tu as déjà tenu un stand A Japan Expo Où tu présentais un jeu vidéo C'est hors de prix Après moi j'ai demandé C'était il y a genre 3 ans Mais je pense que ça n'a pas bougé des masques Non mais tous les petits stands De réseaux sociaux De machins De bidules De mecs qui font leurs outils De programmation Oui tu avais un stand L'année dernière Moi j'aime bien Sur la motion capture Qui te capturait ton visage Qui te le remettait dans d'autres jeux Tout ça C'était sympathique Voilà je trouve Les stands d'acupuncture Pogamers Des choses comme ça Alors Comme nous sommes en direct Nous avons un message De Eddie Treskid Qui est un des membres de l'équipe Mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui Qui est donc avec nous Avec le coeur Et avec un message privé Voilà Et donc comme message Je cite Zelda c'est trop bien Parlez pas mal de Zelda Mais c'est une question Une affirmation Non c'est N'en parlez pas mal Ah parlez-en bien Ah parlez-en bien Mais on en a pas parlé Ah si on a dit Qu'il avait une face de cul Effectivement C'est moi qui l'ai dit Toi tu Mais il sait très bien On est parti le tester ensemble Il sait très bien Que ce jeu Ah lui aussi Est-ce que lui aussi A fait la grimace Balance Balance-le Vas-y balance-le Il peut pas se défendre Durant le 3 Au moment où on a fait La rétrospective De le 3 à Nintendo Il a dit Ce jeu est génial Ce jeu c'est Day One C'est cool C'est super cool En plus de ça Lui ça veut dire Que vu qu'il va être premier C'est lui qui prendra Une entrée au restaurant Que Johan perdra C'est très très bien Bien Aucun problème On t'aime très fort Et puis viens profiter Du resto avec nous En plus Qu'est-ce que nous avons Sur la saison Qui nous attend Donc nous avons parlé De la NX Nous avons parlé De Final Fantasy Nous avons parlé De la réalité virtuelle Nous n'aurons pas Donc de Playstation Neo Et de Xbox Scorpio Vu que ça sera pour fin 2017 Ce sera plus tard que ça Ça sera dans deux saisons Et au final Pour Noël Il n'y a rien Pour Noël ? Si En tout cas Pour Microsoft Donc il n'y a rien C'est le Noël de la VR Pour Microsoft Il y a des choses Pour Sony En effet Elle va avoir poussé La réalité virtuelle série Microsoft va pousser Le nouveau Forza Horizon Ou Forza Horizon 3 Ils vont pousser Gears of War 4 Ricor Ricor sera déjà prêt Apparemment il dit Qu'il sera prêt Pour octobre-novembre Je rappelle que Sony A quand même Une fin d'année Qui est assez forte Las Guardian Faut rappeler Dans le fantasy Donc ça ça sort cette année ? Non seulement ça sort cette année Mais ça sort en octobre On a une date On a une date Justement Durant le temps C'est bien de sortir ça En même temps que la VR Je comprends vraiment Là il va falloir m'expliquer Les mecs Parce que je comprends pas Pourquoi d'un côté Vous êtes en train de me dire Final Fantasy XV Non parce que ça fait 10 ans Qu'on nous en parle Mais Las Guardian Oui parce que ça fait 10 ans Qu'on nous en parle Ah non moi j'ai jamais dit ça J'ai dit Final Fantasy XV Beurk parce que Final Fantasy XV C'est tout Bon c'est Chaumat Alors Chaumat explique moi Pourquoi Las Guardian Oui on en parle depuis 10 ans Et Final Fantasy XV Non parce qu'on en parle Depuis 10 ans Explique toi là Il avait expliqué D'un côté c'est pas écrit Square Enix Et de l'autre c'est écrit Square Enix T'as pas confiance Square Enix Pour ce genre de production Quand ça dure 10 ans Non C'est développement de l'enfer C'est à dire qu'il y a un problème Bah Las Guardian aussi Las Guardian c'est un peu Un cas d'école Du développement de l'enfer J'ai plus confiance A un mec Qui n'a pas eu ça Plutôt qu'A Square Enix Qui va essayer de nous entuber Alors Et le fait que le créateur De la Team Ico Se soit barré en cours de route Par contre ça t'intrigue pas Un petit peu Ah bah tranquille Non tranquille Tu parles de Fumito Veda toi Ouais Mais il est consulteur Merci Non c'est cool c'est cool Ouais bien d'accord Donc ouais non C'est Las Guardian Effectivement Par contre Nintendo Effectivement On le sait On le sait Nintendo après tout On voit bien que leur conseil Était prévu pour Noël On l'a déjà parlé On l'a déjà dit Dans les précédents De toute façon pour Nintendo Leur seul truc c'est On a Pokémon Sun et Moon Voilà Et pour la fin de l'année Et tout T'as raison T'as raison Il y a Pokémon Sun et Moon Et ils vont booster sur ça Ils vont probablement faire Des interactions avec Pokémon Go Mais on sait pas encore Mais si ça va durer Il est joli comme tout Non 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 Il va intéresser que les enfants C'est la Nintendo 64 Ils ont pas réussi à garder Les premiers qu'ils ont récupéré Avec noir et blanc Moi ils m'ont à nouveau reperdu Dès qu'ils ont sorti XY Et là ils sont XY qui était très mauvais Un petit peu plus En train de se Ils sont en train de juste De s'enterrer C'est de pire en pire Là c'est vraiment Ok Pokémon c'est des petits monstres De poche Mais là c'est pire que des monstres Quoi C'est pas logique Elle est les petits plantes Et R Elle a les deux Elle a les deux C'est moderne attends Parce que son petit noeud C'est une plante Alors ça devient une plante C'est kawaii Ok c'est cool Mais ça va Mille de Pokémon Go Qui est la première génération Moi je suis comblé Voilà S'il reste qu'à la première aussi C'est ça Ils en rajoutent 30 plus tard Non mais ils en rajoutent 30 plus tard On est là pour durer Après tout ça Même au Il va mettre les Omega Et les trucs trop laits Après non Non ça va aller stop Bon Vu que là je vois sur le chronomètre Il nous reste une dizaine de minutes Est-ce que vous pouvez enfin me dire Quand est-ce qu'on recommence Parce qu'il y en a un Il va être au Japon Il y en a deux Ils vont être au Portugal Il y en a un Il va être à la région de Kanto Quand est-ce que tout ce beau monde Et puis moi je vais être Sur l'île de Zack Sur la Zack Island A jouer à Dead Oralive Extrême Quand est-ce qu'on se retrouve A la rentrée et tout ça Allez Chomain On t'écoute C'est toi le boss Et puis avance toi un peu On te voit pas Depuis tout à l'heure Il se cache derrière Alors Alors on nous reprend donc fin septembre D'ici le 30 septembre Vas-y Dis-le dis-le pour Feufeu 15 Pour Feufeu 15 Euh ouais enfin Enfin direct sur Feufeu 15 Feufeu 15 Donc on se retrouve le 30 septembre Justement Et la diffusion se fera sur Attack Coffee A 21h le vendredi Ah donc le 21h C'est café gaming tu veux dire C'est café C'est compliqué On était diffusé sur la radio Vendredi 18h Mais on s'est rendu compte Qu'à 18h vous êtes tous dans le métro Et ça en train de rentrer chez vous Alors au moins on va dire 21h comme ça Hey youpi c'est le week-end Et on est content Et bien sûr Nous aurons de nouveaux invités Et de nouveaux Ah bon ? Intervenants Oui je suis con Tu dis ça juste pour le teasing Ou c'est vrai ? Non non c'est un peu vrai C'est un cours Je suis sûr on va sur le bon coin Comme ça Recherche des escorts Je vais bien parler de jeux vidéo C'est pour ça qu'on va le faire En visioconférence maintenant Non non mais Il doit recruter sur Pokémon Go en fait Il a dû changer son nom sur Podcast Please C'est trop bien On croise plein de gens sur Pokémon Go Mais alors là Pokémon Go Tu dis tu veux être dans mon équipe Qu'est-ce qu'il y aura d'autre de nouveau ? Qu'est-ce qu'on va changer ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on reste en vidéo là ? Parce que là on est en train de s'amuser à la vidéo Mais on reste en audio quand même On va rester en audio Ah merci C'était un peu une manière de s'amuser Surtout de tourner le dos en plus Aux auditeurs Voilà et puis voir la tête également des gens Qu'on écoute depuis un an On ne voit pas la tête à chômage Moi c'est bon ma tête Si on ne veut pas la voir c'était cool On ne la voit pas de base Il était caché derrière Johan Et puis il y a tout le sketch Genre c'est arrivé auprès de chez vous Sur les vires de nuit noire Et tout ça on ne voit pas Et tous ceux qui ont joué à Kinect Tu comprends ? Voilà Kinect Kinect marche bien avec les blacks Ah non non Si tu ne souris pas Tu n'es pas détecté Voilà Il faut le savoir C'est de la merde C'est de la merde Et c'est un développeur qui te dit Ok Et un joueur Je suis joueur et dev Donc les deux ça ne marche pas Avec les noirs Donc voilà on fera le sujet De tout le jour Kendo on t'aime également On pense à toi Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors on aura un jeu pour l'instant Qu'on va pouvoir Arrête t'es en train de coder Un jeu vidéo toi Non mais il est fini d'ailleurs Il est codé d'ailleurs On va le tester par exemple On va le tester durant les vacances On va voir que vous puissiez jouer avec nous Dès septembre C'est quoi alors ? C'est un jeu de quiz C'est un quiz Ah c'est un quiz d'accord On fera gagner des trucs quand même On fera gagner des jeux Là t'as le chef de Café Gaming Tu demanderas un budget Là t'as le chef de Tate Coffee Moi je t'emmerde On fera des PLV Et quand il y aura les échanges Pokémon Et ben on les échangera Au début en fait on comptait faire une loterie Avec des caisses dans Counter Strike Global Offensive Et tout ça Mais finalement on va pas Des lootbox comme sur Overwatch Non le Counter Strike Global Offensive La loterie des Youtubers On en a pas trop parlé non plus Parce que c'est drôle Mais c'est sûr que vous gagnerez notre respect Non on va gagner des jeux Il y a déjà beaucoup Non on va offrir des jeux sur Steam Il y a des numéros de série Et puis on a jamais trop de jeux Steam Il y a des doublons de Humble Bundle Allez vas-y quoi Il vite s'est fait Il vite s'est fait Il vite s'est poche Il vite s'est poche Non mais c'est bien quoi Bon Qu'est-ce qu'on a d'autre après tout On se revoit donc le 30 septembre On revient au audio On pourra jouer aussi avec les auditeurs Donc on va faire des directs ça veut dire aussi Pour pouvoir jouer avec les gens On va faire des directs De temps en temps Pas tout le temps quoi Pas tout le temps Non pitié Non pitié J'ai une vie J'ai un beau Ah non mais allo Non mais franchement Non ça m'a dit pas à l'antenne Non désolé Mais non non Tu sors pour la fin du podcast C'est fini Au moment où il a dit j'ai une vie Je me suis mis à rire Donc Oui bon ça va Le Rosevo est mignonne comme tout T'inquiète C'est bon Pas de problème Personne Non non mais on fera des lives Ce sera sûrement une fois Une fois par mois Une fois tous les deux mois Ouais Ça va dépendre Il est ambitieux Et il lâche ça en direct En plus C'est un peu beaucoup le chemin Non mais voilà Déjà chez Café Gaming Vous avez toujours Jay et Maikigiki Qui font en effet Leur show Ils s'émettent Pendant 48 heures Le fameux Maikota show Le Maikota show Peut-être Une édition 4 En septembre Vous s'émettez Pendant 48 heures On sait pas encore On a pas encore de date Tout ça Mais on va voir Vous allez encore montrer Des romes bizarres De Je suis pas Nintendo Ah non Attends on a fait des jeux Exceptionnels Franchement Yohan C'était pas des jeux Exceptionnels Mais vas-y Rappelle Franchement Mooster Beans C'est en vrai Mais attends Les jeux Oui On a fait Je sais plus 25 jeux Oui Mais des jeux Oui Improbables Attends La course de hamster Franchement La course de hamster Dans des boules Comme ça Comme monkey ball C'est monkey ball Mais version hamster Avec 4 niveaux Dedans Voilà Et c'était dur Le trivial poursuite C'était un peu long Le trivial poursuite C'était un peu long Mais voilà C'était bien Fait plus rage Que vous faisiez Des jeux kickstartés Des choses comme ça Des trucs bien dégueulasses C'est un peu pire Franchement c'est pire Regarde tous les jeux D'occasion Ils prennent les pires Les moins chers Je suis allé sur un site J'ai téléchargé Oh là là Doucement Tu télécharges Des choses légales On est d'accord Des choses sur le Nintendo E-shop Des iso Dans le respect de la loi Oh là là les mecs Je vous suis pas Sur ce terrain En même temps C'était que des jeux Qu'on ne trouve plus Dans le commerce C'est vrai que MisterBien Sur Wii Je sais même pas Mais oui Des jeux Qu'on ne sait même pas Il y en a certains Qui ne sont pas sortis En Europe Ensuite Nous avons aussi Autour de la table Des gens de l'association Amo 5 Et tout ça Donc bon N'achetez pas La nouvelle NES Par Pity Par Pity Alors Parle-nous de la mini NES Elle a des connecteurs Compatibles Manette Wii En plus de ça Elle sera vendue Une dizaine d'euros Et la machine sera vendue Une soixantaine d'euros On peut remarquer Qu'elle contient 30 jeux déjà intégrés Et c'est tout Ce qui est surprenant C'est que ces 30 jeux Ne sont pas que des jeux Nintendo Il y a du Mega Man 2 Chez Capcom Il y a le premier Final Fantasy Chez Square Enix Ils ont fait des accords C'est bien de Nintendo C'est vachement cool Mais c'est pas fait directement Par Nintendo C'est sous-traité à une autre boîte Ils font la même chose Que ce que Sega a fait Avec ces dizaines de modèles Mega Drive Il y a là des sorties HDMI aussi D'ailleurs Elle a que ça Alors pourquoi ? Est-ce que tu ne veux pas Qu'on achète cette mini NES ? Alors déjà parce que Pour moi Acheter un matériel Juste pour de l'émulation Je trouve ça un peu abusé Vous émulez Le matos que vous avez déjà Éventuellement Ou acheter une machine Qui peut faire Tout plein d'émulations Comme un Raspberry Pi Ou un truc comme ça Par exemple Par exemple Éventuellement Après il y a le côté légal De la chose Que je comprends parfaitement Mais dans ce cas là Il y a de fortes chances Que vous ayez déjà De quoi acheter Des jeux Virtual Console Chez vous Parce que ce sera pareil Que la Virtual Console Ce ne sera pas mieux Ce ne sera pas mieux du tout Au contraire Ça risque d'être moins bien Parce que je pense Que la machine Qu'ils ont mis dedans Elle ne vaut pas grand chose C'est pour ça Qu'ils vendent d'ailleurs Ces manettes NES séparément En effet pour dire Tu veux faire de la Virtual Console Et ben vas-y Tu prends les manettes Tu branches à ta Wii Ou ta Wii U Et elle ne vienne que pourra Et puis tout simplement J'ai envie de dire Faites un tour Dans la première brocante venue Vous allez trouver une NES A 2€ Et voilà quoi Franchement J'ai envie de dire Parce que Senna Ce sera vendu à combien d'ailleurs Le truc 60€ 60€ 60€ pour 30€ Ok Parce que Senna Je ne sais pas Parce que Senna Toi tu es habitué Des brocantes Et des choses comme ça Où tu cherches du Retro Gaming Et des NES à 2€ Franchement les NES Ça se trouve facilement Il y a des consoles Qui ont un peu explosé Il y a tellement de crevards Maintenant Il y a tellement de crevards Qui rachètent sur les brocantes Pour revendre sur le bon coin Maintenant J'ai l'impression que Retro Gaming est mort Avec la lampe Ils prennent tout ce qui est jeux vidéo Et après tu as Un seul stamp dans la brocante Qui fait que des jeux vidéo Avec le triple du prix Même Volter Non franchement Je n'ai pas eu 30 difficultés Je trouve que ça fait partie Des rares consoles Qui justement Tu n'as aucune difficulté A en trouver C'est comme les Mega Drive Et les Game Boy Tu en as des dizaines A chaque brocante Et tu as toujours des prix Très corrects Contrairement à la Super NES Qui par contre Elle Je ne sais pas pourquoi Elle a explosé Le prix a explosé C'est l'âge d'or C'est l'âge d'or Donc voilà C'est plutôt le conseil Que j'aurais donné Plutôt que d'acheter ça En fait Nintendo Ce qu'ils auraient du faire C'est un amibo Parce que tu as le côté mini NES En fait je pense que c'est juste pour ça Certaines personnes vont l'acheter C'est pour avoir Une espèce de NES miniature Tu vois C'est joli C'est rigolo Pourquoi pas Si je l'achète Si je ne l'achète pas Perso C'est parce que C'est vrai que pour 60€ Tu peux te payer une Wii Déjà Et puis les gens le précommandent Alors qu'ils ne savent même pas encore Si ça va être en 50 ou en 60Hz En Europe Et ça c'est un truc Je ne s'en fous C'est du HDMI On s'en fout Non On ne s'en fout pas du tout S'ils mettent des ROM européennes Ça tournera à la vitesse du 50Hz HDMI ou pas C'est pas fausse Et en Europe Je sais que Nintendo A beaucoup fait ça Donc Précommandez pas Attendez Vous ne vous pressez pas trop les gars Parce que jouer à Mario Bros En 50Hz À un moment donné En 2016 C'est pas possible Non mais ici Précommander quoi que ce soit Y compris Final Fantasy XV N'est-ce pas chau On a toujours dit Que précommander c'est le mal Il ne faut jamais Précommander C'est pas bien de précommander Il ne faut jamais Précommander un truc Toi tu as précommander Un casque d'invité virtuelle Non moi J'ai précommander Le Pokémon Go Plus Sérieux Le petit bracelet À 40 balles À 40 balles Le truc qui marche Avec une pile bouton Mais alors sachant Que c'est même pas encore Compatible Android Je viens de le voir Sur le truc après Ah merde On pouvait le commander Sur le site Nintendo Ouais je suis allé directement Sur le site Nintendo C'est ça c'est la fin du mois T'es allé sur le site de Nintendo Et ils te disent Oui donc ça marche Sur iPhone machin Tantant Et le développement Android A débuté en juillet 2016 Ah ouais C'est ça C'est ça Je crois d'ailleurs Que ça va bien se voir D'accord Voilà Donc C'est le point Nintendo Pour se faire beaucoup d'argent Sur Pokémon Go Mais quand même Juste avant de terminer Moi je veux savoir Qu'est-ce que vous avez Apprécié Durant cette Durant Non mais les formules Participer au podcast C'était génial C'est vrai que je suis très content Qu'on ait fait un podcast Qui ait déjà tenu une saison entière Ce qui est déjà super On va recommencer une année supplémentaire C'est top Moi ce que j'ai bien aimé C'est vraiment le fait Qu'on puisse Parler d'actu jeux vidéo Toutes les deux semaines C'est pas mal Parce que je sais Qu'il y a beaucoup de podcasts jeux vidéo Qui sont un peu plus Sur les formules mensuelles Ou des choses comme ça Moi je trouve ça assez cool Qu'on ait réussi A s'imposer les deux semaines Même si des fois C'est pas évident Qu'on a du mal A le sortir à l'heure Tout ça Mais du coup Ça fait qu'on peut parler De plus de choses Effectivement Et ça c'est cool Comme le plan-coin PC Camargue PC Au début Camargue PC Sortait toutes les semaines Toutes les semaines Au tout début Ils se sont rendu compte Qu'au niveau distrib C'était pas gérable Et voilà Puis jeux vidéo Remplir 64 pages C'était 48 pages En tout comme ça Par semaine Ouais c'était moitié moins Mais ça sortait Toutes les semaines Alors toi j'ai quoi t'as Que ça tu as apprécié Moi j'ai apprécié Ouvrir mon casque Ton caleporte Oh ouais C'est une telle carton C'est un outil Tu l'avais eu Mais en effet Tu n'avais pas la config Il fallait Donc tu devais attendre Que ta carte graphique A réglé Ouais J'avais la config Enfin ouais La carte graphique Était un peu moins puissante Donc il y avait des fois Un petit peu des sauts d'image Sur certains jeux gourmands Maintenant ça va mieux Quand petit crush C'était un peu gourmand Ça ne suivait pas Ah non mais même Même sur des vidéos Enfin sur des jeux En fait c'était juste une vidéo Un truc où des fois Ça lagait J'ai fait Mais vous êtes sérieux Donc voilà Après moi je l'ai refait J'ai fait Ah oui effectivement Le colosse qui arrive Ah ouais voilà Ça rend bien Ça rend bien Parce que là Donc en fait T'as reçu tes casques T'as reçu tes Quelles portes T'as reçu ta nouvelle carte graphique Voilà Et maintenant t'as tant du jeu Non il faut Il y a du jeu Mais après il faut Enfin disons qu'il faut La grosse La killer app Accepter de jouer Et que ça chauffe Et que moi j'ai des lunettes Et que c'est chaud Quand il faut lire des trucs T'as de la nuée Voilà Attends genre quand tu plonges A la piscine Quand t'as de la lecture A lire C'est chaud Mais vraiment Parce qu'avec les lunettes Plus Déjà je peux pas mettre Ces lunettes là Faut que je mette Mes anciennes lunettes Sinon ça rentre pas Mais attention Il y a eu un kickstarter Que tu peux récupérer En fait des petits ronds Que tu mets Et tu mets Et tu vas voir Ton opération Il te fait Et il te fait exactement Et bah je vais les acheter Parce que Franchement Non mais c'est pratique Non mais je peux pas Mettre mes lunettes Mais non mais le casque Ils auraient dû réfléchir à ça Alors en fait L'Oculus Tu peux pas De base C'est un peu chaud Mais ils vont sortir Un contour A 30 ou Kieran Ball Que tu auras plus de facilité A mettre tes lunettes Par contre Le Vive Le Vive Ça par contre Tu peux mettre tes lunettes Ce que tu veux C'est bon ça passe Johan arrête Je quitte Alors par contre Par contre Pour le PlayStation VR Je sais pas J'avais enlevé mes lunettes Pour le test Que j'ai fait la dernière fois Donc on verra Ce sera la surprise Voilà Donc c'était ça Mon meilleur moment De l'année Encore la réalité virtuelle Elle dépense et parmi Ouais c'est bien C'est bien Un nouveau monde C'est ouvert à moi Tout ça Et Pokémon Go Et Pokémon Go Bien sûr aussi C'est un bon moment Il n'est pas encore sorti Bon bah ça va être Un bon moment Allez Et toi Sena Sena Sur sa 3DS Alors est-ce que tu pourrais Montrer ça aussi A la caméra Mais il est très très proche Mais non Deter il est mieux Alors il faudrait que tu montes ça Deter Si tu l'enlètes C'est la 3DS C'est un déchant les japonais La 3DS Alors on rapproche la 3DS En effet nous avons un petit chat Qui est accroché à sa 3DS Tu peux retirer le petit truc Tu peux le montrer de face en fait On le voit de face en effet Où il est accroché sur la 3DS Il est suspendu au bord de la 3DS Il a des moustaches C'est parti dans le réalisme Alors pendant ce temps là Quoi ? Il y a quand même Eddy toujours C'est cool Pourquoi il aurait dû venir Eddy quoi Il dit Choma tu mens aux auditeurs C'est mal T'as pas de vie Pourquoi tu mens aux auditeurs ? Il dit que j'ai pas de vie Mais pourquoi tu mens Ah oui c'est vrai que t'as pas de vie J'ai une vie Mais au moment où je dis t'as une vie J'ai éclaté de rire Donc ça va Oui bon ça va Ma vie elle tourne tout le monde Bon et donc le meilleur moment de l'année Tout ça je sais plus On en aime C'est là C'est là Ton meilleur moment de l'année Au niveau du jeu vidéo J'attends J'ai les chartes de 4 J'ai les 4 La 5 Tout le monde m'a oublié J'ai les chartes de 4 C'est vrai qu'il était prévu Avant Noël Ensuite il est prévu pour Noël Ensuite il est prévu pour le printemps Ensuite il était prévu pour Noël Ensuite Ah je l'ai maintenant Ah un peu comme fait Fantasy Mais finalement il est pas si bien que ça Tout ça pour un jeu qui se finit en teaser Il est pas si bien que ça T'as pas aimé faire Uncharted 4 ? Non Il a failli tuer mes chats C'est pas pratique en fait pour poser un Oui parce qu'il faut le poser dans l'autre sens Ah ouais il y a des techniques Uncharted 4 n'est pas si bien que ça Dans le sens où on avait refait les 3 juste avant Pour que justement on finissait à nouveau les 3 Ah oui la collection HD Et du coup maintenant je me rends compte de tous les défauts du 4 Et il y a de ces Des bugs J'appelle ça des bugs Parce que le personnage répond pas correctement Il y a des passages qui sont chiants Ils ont appris à faire glisser le personnage Et du coup tu glisses tout le temps Tout le temps Le sol est constamment boué Le sol est constamment mouillé Oh mon dieu Je veux juste monter sur un caillou Mais ça glisse C'est gonflant T'as de longs passages avec une voiture Où tu dois juste traverser une plaine Que t'en as rien à foutre Mais juste pour passer le temps Pour faire des erreurs de jeu en plus T'es d'un arbre Et donc ça c'est ton meilleur moment Et bien ok Non c'est l'attente C'est un peu comme tout le jeu en fait C'est un peu comme son Duke Nukem C'est un peu comme le chez nous 3 Et le soyou folle Le Half-Life 3 Et voilà C'est des trucs qu'on attend Je ne l'attendais pas le 4 justement Ça m'a déçu quand ils l'ont annoncé Mais après ils nous ont tellement teasé Que ça me donnait envie Et j'ai tellement T'as tellement eu d'envie De ça a l'air génial La hype Qu'au final Le marketing ça marche pas Voilà il est juste beau On a pu que ça marche pas chez moi C'est bon Non j'ai eu tout C'était pas Clemenceau Qui disait que le meilleur moment de l'amour C'est quand tu montes l'escalier C'est ça hein C'est ce qu'elle nous raconte C'est la hype en tout cas C'est juste l'idée qu'elle dit Il y en a tellement eu Qu'au final ça m'a gâché le jeu Oui non mais ça c'est le trype Mais bon ça les mecs Ah mais ils ont reprendu des cosses Un peu comme Majdance Oui mais vous l'avez dit Il avait tombé dans l'oubli ensuite Donc Uncharted 4 Enfin bon je n'en sais rien Il est resté à peu près deux semaines En mode Wouah c'est génial Et plus personne n'en a parlé après Voilà Mais il a eu d'excellentes notes Mais il est magnifique Comme d'habitude Pour Uncharted Mais il est beau Non non c'est vraiment magnifique Il est agréable Il a joué quand ça bug pas Et quand t'es pas dans un truc glisse Ou dans une voiture Voilà Et les trucs qui glissent En fait c'est des sortes de pente boueuse Qui sont des sortes de points de non retour Sur lesquels En fait tu vas glisser Tu peux pas remonter Donc c'est vraiment pour dire Là c'est un point sur lequel Faut que tu continues Faut que la console elle vide la mémoire derrière Et qu'elle charge les niveaux de moi Tu glisses vers le bas Et tu dois appuyer sur L1 au bout moment Et puis voilà Et il y a d'autres moments La vie de cache très fière Là par contre c'est juste à monter Mais quand tu montes Tu glisses Donc tu dois aller chercher ta purée de voiture Pour l'accrocher à un arbre Et pour agriper la voiture Et pour monter avec la voiture Parce que toi Avec tes petites mains Et tes petites pattes Tu n'arrives pas à monter C'est vrai qu'il y a des moments comme ça Sur lesquels ils disent Ah on peut pas continuer Je peux pas vous passer Alors que tu te promènes en permanence Avec une sorte de grappin Et une corde longue comme un jour sans pain Et tu ne peux pas transmettre ça Et tu ne peux pas t'en servir Pour juste tente tes potes Et leur dire allez monte la corde Enfin bon Et donc pour toi Quel a été ton meilleur moment ? Pour moi ? Pour de vrai Parce que là visiblement Du podcast hein Oui Du podcast ou de l'année jeudi Alors pour moi parce qu'en effet Chez Café Gaming Vous êtes tous des trolls Vous êtes tous méchants Jamais Jamais En fait je parle que moi là Les autres ils sont gentils Mes meilleurs moments en tout cas Sont dans l'équipe japon Qu'on n'a pas aujourd'hui Mais tu sais quoi Vas-y on se bat Non mais l'équipe japon Les absents ont toujours raison Donc les gens de l'équipe japon N'étant pas là Par contre voilà L'équipe japon m'aura appris Des tas de choses Sur des visions nouvelles bizarres Sur des jeux douteux Sur des jeux vidéo en fait Vraiment les visions nouvelles Des jeux comme ça Sur lesquels vous Café Gaming Vous dites non c'est pas un jeu Ça fait que parler quoi Ça fait que discuter T'es genre t'as un choix De temps en temps je la baisse Ou je la baisse pas Voilà Vous dites ces gens là On n'en parle pas C'est très bien les visions nouvelles Ouais mais du coup On en parle pendant l'équipe japon Certains quoi En effet des tas d'animés Sur lesquels en effet Des tas de sorties Ou des choses comme ça Quand par exemple Nous avions donc les nouvelles saisons La saison d'hiver La saison d'été Ou sur lesquelles on regardait Tous les animés qui sortaient Ou c'est des édames de la honte Ou on parlait des édames De romans là Vieux de 30 ans Qui parlent de sadomasochisme Sur une planète lointaine Et tout ça Il a vraiment fait ça Voilà C'est vraiment bien Les trucs japonais en fait Ah ouais Non mais voilà Sous prétexte J'ai essayé d'en écouter Sous prétexte Il y a une série d'OAV Sur VHS Qui était sortie Dans les années 90 Enfin ce genre de connerie Il y a une certaine liberté de ton Dans l'équipe japon Qui permet de parler Des trucs absolument étranges Ou dégueulasses Ou hors sujet Sous prétexte que Voilà C'est la fête du slip Est-ce qu'on peut dire Que c'est un peu L'équipe de la perversion C'est l'équipe C'est l'équipe du C'est les japonais Voilà C'est l'équipe Nous occupons De la culture étrangère Échange de culture Pour parler politique Je veux dire Que c'est l'équipe de la diversité Aussi bien la diversité Dans les sujets Que la diversité dans l'équipe Tout simplement Parce que finalement On a eu Merec On a eu QCTX On a eu DL21 On a eu Nadi On en a du monde Quand même Dans l'équipe japon Et qui ne sont pas Aussi réguliers En tout cas Qui viennent Qui passent Qui viennent Qui passent Qui disent J'ai vu la lumière Il y avait des pringles Tout ça Je suis venu Alors que l'équipe Jeux vidéo En effet Il y a une beaucoup Plus d'interrogance Exactement Eux ce sont des nomades Ils sont à l'autre bout du monde Et tout ça Donc du coup Ça fait que Lorsque je venais Dans l'équipe japon Je voyais régulièrement Des gueules différentes Qui régulièrement Vraient parler de trucs différents Tandis que là J'ai une équipe jeux vidéo Et à chaque fois C'est toujours les mêmes gueules Tu me parles de la réalité virtuelle Tu me parles de VR On parle de mobile On parle de rockband Voilà exactement D'ailleurs on l'a pas dit Mais l'extension de rockband Rockband VR arrive également À la rentrée C'est vrai ça Il y a rockband VR en plus Là il y a surtout L'extension de rockband 4 Qui arrive à la fin de l'année C'est quoi ? Rockband Rivals Ça s'appelle On leur parlera à la rentrée Qui a acheté Ubisoft Qui a acheté sur Gameloft Qui a acheté des parts Des actions C'est tellement drôle C'est drôle C'est une continuité Dans le sens que Enormément comme ça On voit très très souvent ça Dans la presse Où on voit les mecs À des filles Ils parlent comme ça De dire Wouah Bolloré rentre dans le canal plus Et puis ensuite On en parle plus du tout Bolloré rentre dans Ubisoft Et puis on en parle plus du tout Tandis que là On a essayé d'assurer une continuité En effet Et de ne pas lâcher le sujet Tant qu'il se passe les choses Et ça continue C'est ça qui est génial C'est bon Et bien sûr C'était de faire toujours Les podcasts Chaque semaine Bon mais c'est à peu près C'est un poncif Que je veux dire Mais c'est plutôt cool De pouvoir parler Et échanger avec des gens Différents horizons De parler surtout de tout C'est beau On sera au parti socialiste Quoi Non c'est peut-être pas S'il te plaît Tiens une rose Non mais c'est vrai Que c'est le podcast Des minorités Quand même ici On ne peut pas dire Comparer en effet A tous les podcasts En effet sur lesquels C'est la fête à la saucisse Avec que des blancs Et tout ça Alors au moins on peut dire Que dans ce podcast Nous avons des tas de gens Dans l'horizon bizarre Et on n'était pas tous d'accord Anita Sarkisian Ça c'est un peu la sauce Café Gaming Qui a apporté ça aussi A la base Parce que nous Il y a de tout Chez Café Gaming C'est n'importe quoi Votre sauce elle est aromatisée Oui oui On a un extrait là Non mais toi aussi C'est pour ça Quoi ? Je veux comparer De tes ateliers Shally Atelier Marie Atelier je sais pas quoi Ils sont très bien De mes ateliers C'est toujours les mêmes neufs Et au moins Ils ne coûtent pas 70 balles Ils ont fait le dernier Ils ne coûtent pas de 70 balles Et je veux pas avoir T'as pris l'édition collector Forcément Bah oui C'est l'édition collector Elles sont trop bien L'édition collector Je peux le dire Moi elles sont un peu trop plates Ah elles sont pas majeures Tu parles dans quel sens Tu parles des collecteurs Ou tu parles des arronditions L'édition qui était plate Non en fait On connait la réponse C'est le Japon C'est le Japon On cherche pas Donc bah Je nous avoir suivis On se retrouve à la rentrée On va prendre des vacances Bien méritées Tout à fait Tu vas au Japon Bah oui Avant je bosse quand même Je bosse Bon voilà J'ai une famille Allez voir Je viens d'attraper des machins Toi c'est juste pour pas De faire des vérités Ça va Ils vous construisent les plus chauds Parce que Ta famille Tu leur parle pas du podcast Tu leur dis pas Ça va pas non Tu leur rends pas Que tu joues à des jeux Avec des petites filles habillées Comme ça toi Elles sont habillées Voilà Ça c'est la Team Japon C'est la Team Japon Je les connais pas Pour les podcasts Qui nous écoutent en audio Je suis en train de feuilleter L'artbook de l'édition collector De l'atelier Sophie Voilà Donc merci de nous avoir suivis On se retrouve Merci à tous Vas-y la gamine Elle fait 1m30 H Point d'interrogation Mais bien sûr Et ta mère c'est les Beatles Faut arrêter On se retrouve à la rentrée Je crois qu'il est temps d'arrêter Avec Raton, Senna, Jeekuta et Johan Bien aussi Eddy Il y aura tous les établants de la Team Japon Sauf de L21 qui malheureusement part au Japon Non il part au Japon Malheureusement Il a réalisé son rapport Malheureusement On savait pas comment vous l'annoncez Mais non mais lui part en vacances Lui il part pour le printemps Il part pour ses études en fait Ah il va y rester un an Un truc comme ça quoi Voilà Donc en fait il va nous lâcher Vas-y Sainement Vas-y Mais non il nous fera des nouvelles du Japon Il pourra nous dire Regardez Il y a Godzilla qui est arrivé Parce que là nous allons voir Godzilla Qui va arriver tout simplement ça Pour l'instant Jésus il va nous servir d'apport à exploits Il va amener tous les trucs de figurines Merde c'est vrai ça On a une bouteillette maintenant là-bas Ah oui C'est plus ça Ça va être bon là Ton dédore à lèvue Xtreme 3 Là t'auras plus à payer la taxe et tout en plus Tranquille Ah c'est une bonne nouvelle Ah c'est une bonne nouvelle Donc merci de nous avoir suivi A la prochaine Ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501